Une pelle géante déploie lentement son bras au-dessus de la tour Vateau. A son extrémité, une pince à béton de 5,5 tonnes s'ouvre comme une mâchoire de monstre et s'approche du bâtiment pour le grignoter petit à petit. Il faudra moins de 10 jours pour en venir à bout. Une machine fabriquée sur mesure pour l'entreprise et utilisée pour la première fois en Gironde. C'est une technique qui est moins chère que la technique à l'explosif et puis elle ne génère que très peu de poussière. C'est un peu comme une pelle classique sauf qu'elle a un très très grand bras puisque ce bras peut monter jusqu'à 76 mètres. Une opération spectaculaire que suivent ses anciens locataires, le cœur serré. Oui, j'ai vécu pendant 31 ans. J'ai vécu 41 ans à la tour et j'ai vécu toute ma vie à la Saraya. Moi je suis arrivé il y a 37 ans, voilà, donc je suis quasiment né là. Et aujourd'hui c'est une journée triste pour nous parce qu'on a passé de très bons moments et c'est vrai qu'on a mal au cœur. Mais on est là, on l'a accompagné jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Aujourd'hui les locataires des 88 logements de la tour sont tous relogés, comme ceux des 50 autres appartements démolis dans le cadre de la rénovation du quartier. Les gens ont été relogés bien avant puisque pour avoir l'autorisation de démolir, il faut bien entendu justifier que tout le monde a bien été relogé. Il y avait 136 logements au départ entre la tour et les deux bâtiments que je vous ai cités. Et donc tous ces locataires ont été relogés depuis pratiquement 2021. Sur les terrains libérés, 120 nouveaux logements en accession vont voir le jour. Les 460 appartements des autres résidences du quartier vont tous être réhabilités. Nous allons commencer à réhabiliter à partir du premier trimestre 2023. On va commencer par Ariane et après on va dérouler tous les logements en passant par Sarayère et donc sur une durée de 36 mois. La rénovation globale est prévue sur 5 ans. Coût total de l'opération, 69,5 millions d'euros, dont 51 à la charge du bailleur social. La rénovation globale est prévue sur 5 ans.